Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on est reparti sur Surviving Mars, on va continuer de développer notre colonie. Alors, dans cet épisode, on va tenter de construire le dôme gigantesque. Donc si vous vous rappelez bien, là on en est assez loin, côté recherche on est à 12 000 sur 15 000, vu qu'on a 1 400 pratiquement de recherche par sol, donc un peu plus d'une journée terrienne, on devrait l'avoir dans 3 ou 4 jours. Donc je pense que dans cet épisode, on aura fini le dôme, c'est en tout cas mon espoir, et on va le mettre au nord, là où j'ai besoin de pomper l'eau, donc on va faire une nouvelle base tout en haut. Au passage, regardons ce que l'on a en recherche, on a l'amplification de surcharge qui est en cours, ah oui ça, c'est pas mal, ça met plus de production, donc c'est génial. Là, les gars obtiennent plus rapidement leur diplôme, pas mal, parce que j'en ai une cinquantaine qui n'ont pas de diplôme, rien que dans le dôme moyen, donc il faudra régler tout ça. Ok, alors première chose à faire, c'est que je veux commencer à choper énormément de fer, parce qu'on va en avoir besoin, donc je vais prendre mes petits gars, et je vais chercher des zones là où il y a du fer, bah il y en a déjà là, donc pas loin, on va le faire rapidement. C'est ça le fer là, ok. Ok, tu vas prendre tout, et tu vas le ramener là, ok. Toi, t'es bon, alors lequel en autre ? Ici. Qu'est-ce que tu me fais toi, pourquoi tu t'es arrêté là ? Tu vas tout prendre, et tu vas également... Ah oui, si je me déplace rapidement, ça annule l'ordre de transport, ça c'est vraiment naze. Et tu vas le ramener ici, parfait. Alors là, on a Ariane 1 qui rentre vers la terre, et tout de suite on va préparer l'arrivée là-haut du gros dôme. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appeler une autre fusée. On a quoi ? On a 2 milliards 732 millions. Ok, donc il me faut une fusée cargo, bien entendu. On va prendre en préfab un générateur, pour pouvoir bosser là-bas. Un réseau de drones, pour ne pas avoir à transporter les ressources, comme ça je pose ça directement là-bas. Ah, les usines, on n'en a pas besoin. On va avoir besoin par contre... D'un transport télécommandé, on va en avoir besoin d'un deuxième. On va demander des drones, ça ne coûte pas trop. Ah, béton, métaux, nourriture, polymère, peut-être un peu de polymère. On va prendre... Ah, une dizaine de sondes orbitales, elles ne pèsent pas trop lourd. Ok. 12 même, allez. Soyons fous, on va prendre un peu d'électronique, un peu de pièces détachées. Il me reste de la place, alors je ne sais pas comment faire. On va prendre des drones, vu que je n'ai pas encore d'usine. On va prendre le maximum de drones que l'on peut. Ok. Purée, après, je n'ai plus d'argent, mais de toute façon, je suis vraiment indépendant de la Terre. On peut faire vraiment pratiquement tout de notre côté en dehors des drones. Donc, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, c'est parti. On t'attend. Et on va te poser là-haut. Une fois qu'on aura ce qu'il faut... Alors là, par contre, j'ai plein de recherches à faire. Côté énergie, tu es bon. Tu vas aller là, pour accélérer la recherche, déjà. Ok. Toi, tu es parti. Ah, oui. On va te laisser là pour le moment. Ah, là, il faut réparer. Ouh, ok. Donc là, la production d'électricité n'atteint pas notre autre base. Bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouh, pénurie d'oxygène. Ok, problème d'oxygène. On va produire plus d'oxygène. On va le faire là-haut, vu qu'il y a les réserves là. Alors, tac. On va avoir besoin... Tac. On va en mettre deux. Ça devrait régler le problème. Côté eau, on a un surplus. Voilà, on les met là, parce qu'il y a tout le métal à côté. Ok, on est en positif, mais vous voyez, il est vraiment de peu. Donc, s'il y a des tempêtes et autres, ça va être la misère. Voilà. Ok, on a 100 de métal, il nous en faut 200. Alors, financement reçu. Export métaux rares. Ah, ouais, génial. Génial. Cap d'effectuant, on s'en moque. Mon gars, on va arriver là-bas à faire sa recherche. Et on va commencer à transporter. Alors, toi, tu ne fais rien. Ah non, on a besoin encore de métal. Donc, on va chercher un endroit où il y a beaucoup de métal. 14, ce n'est pas assez. 6, 60, c'est 11. Non, c'est pas mal. Donc, tu vas venir là. Tu vas prendre ça. Tu prends tout. Et on le renvoie. Déposé là-bas. Ensuite, ici, pour le métal, je me dis, on va augmenter la plage. On va voir si ça va avoir un impact. Ah non, ça risque d'avoir un mauvais impact. Ok, on va la recouper. Désolé, désolé. Parce que je n'ai pas envie qu'il n'y ait plus de gens qui fassent le nécessaire pour la nourriture. Ah, anomalies analysées. Donc, 1500 points de recherche. Là, tu vas passer à la suivante. Là, tu vas aller là-haut. Et on ne voit pas être loin, du coup, là. Ouais, on n'est vraiment pas loin. Vraiment pas loin du tout de la finir. La fusée va peut-être arriver avant, même. C'est ce qui va m'embêter. Parce que je veux... Je veux voir si je peux le poser là, en fait. C'est ça, le truc. Ok, vous travaillez toujours. Côté énergie, on est vraiment positif. Alors, si je fais des éoliennes, je les mettrai. Wow, ok. Tuo défectueux. Je veux bien te croire. Bâtiment non fonctionnel. Ah, toit. On va démonter, il n'y a plus de gisement. Ah, la fusée est prête à arriver. On va te retirer. Il faut que je voie... Conduite avancée de drone. Une avancée a été trouvée. Ok, on va voir ça dans un instant. Ah, si je te repose. On peut voir à droite, effectivement, combien est 53, 45... 171, mais là, il faudrait virer. Ouais, bon, tant pis pour l'un. On verra après. C'est pas le plus important. Alors. Vitesse de drone augmente... Oh, de l'augmenter de 50%. On va la mettre. Ouais, je peux en mettre une cinquième, non ? Je pensais que je ne peux en mettre que 4 à la fois. On a presque terminé l'autre. Alors, toi, est-ce que tu as encore assez d'énergie ? Ouais. Donc, tu vas aller à toi. Bon, lui, tiens. Ah, lui, j'aimerais le poser dans quoi ? On va te mettre en retrait, puis on va voir. On va te mettre en retrait. On a des choses à faire. J'aimerais voir si mon grand drone... Grand dôme, pardon. Peut... Ouais. Ok. Le dioxyde de carbone... En gros, on a percé une poche de gaz sous pression. La planète rouge vient de nous rappeler à quel point un monde extraterrestre pouvait se révéler dangereux. Il y a des endroits dangereux comme ça sur Terre. Attendez-vous à tomber sur des tourbillons de poussière à l'emplace. On va te bouger rapidement, du coup. Le dioxyde de batterie est basse. Les colonistes sont dépassés. Pourquoi tu viens là, toi ? Je t'ai envoyé là, par erreur. Il vient chercher le métal, en fait, c'est ça ? Et là, tu vas où ? Tu vas sur celui-là ? Oui, c'est un petit complète. Mais... On prend le métal là. Voilà. Pourquoi tu as pris juste une petite... Tu es allé jusqu'au bout pour ramasser genre 3 morceaux de métal. Je n'ai aucune idée. Donc toi, tu vas commencer par nettoyer cet endroit. Ok, tout. Et tu vas le ramener là. On va mettre des zones de stock. On a vraiment pas mal de choses à faire. Dépôt universel. Allez-y. Maintenant. Quatre défaits que tu as analysé. Vécu faible énergie 2. Que l'on qui parte. Ah, le cerveau positronique. Permet la construction de biorobots dans l'usine à drones. Les biorobots mangent et peuvent développer des traits, mais ne peuvent pas se reproduire. Ok, donc de la main-d'oeuvre. Voilà. C'est la durée. Et on a fini la recherche du gros dôme. Ok. Du coup, on va le construire. On va essayer de le poser, déjà, si je peux. Megadôme. Alors. Je peux le mettre avec de l'eau et du métal. Je peux pas le mettre. Je peux mettre les trois métaux là, mais là, ça le couvrirait. Est-ce que je peux... Ouais, le mieux que je peux faire est ça. Ok, on y va. Parfait. Alors, maintenant, toi. Toi, tu n'as plus de batterie. Même pas. C'est plus que tu n'as presque plus de batterie, c'est que tu n'en as plus. Ouais, ça peut être lui qui va transférer. C'est lui qui va transférer son énergie. Toi, tu vas revenir là. Tu vas te recharger. L'autre. Ah, bah toi, tu vas devoir récupérer l'énergie avant de le transférer à l'autre. Ah, ok, ok. Pas facile. Là où ? Toi, tu nous récoltes le métal. Et on va devoir commencer à amener plein de bonnes choses ici. Alors, je vais poser le réseau de drones. On va le mettre, qu'il inclut tout. Voilà. On va avoir besoin d'énergie pour lui. Donc, on avait un générateur sterling en kit. On a le métal qu'il nous faut dans le coin. Donc, on va pouvoir tirer les câbles. Et bien entendu, on va stocker pour les moments difficiles. Donc, on va faire un générateur atomique. Euh, que l'on va poser. Ici. Voilà. Ça devrait être bon. Tu vas le connecter à lui ou pas ? On va voir. Voilà. Donc là, les drones vont chercher ce qu'il faut. Dans le coin. Et j'aimerais bien. Toi, tu as tout rechargé. Ok. Tu vas le dépanner. Non, c'est pas toi. C'est toi. Tu viens le dépanner. Le gars qui fait de la recherche. Bon, ah non. Toi, tu es le gars avec les... Pourquoi vous ne vous réparer pas, là ? Il faut se mettre, peut-être. Voilà. Ok, il faut se mettre, je pense, entre le fer et pour qu'il puisse réparer. Ok, purée. Après, je vais t'envoyer là-haut pour donner un coup de main. Donc là. Les drones vont déposer tout le métal. Toi, tu vas les chercher. Je sais qu'il y a beaucoup de ciment, là. Tu vas faire... Alors, je me demande si je peux faire un aller-retour. Tu prends le béton. Et tu viens ici. Non, ça perd la remarcher. Je vais cliquer sur l'usine plutôt que... Ok, on recommence. Je ne sais pas si ça fonctionne avec le béton dans le stockage. Ok, ça a l'air bon. Donc là, on a du métal. Je suis un petit peu loin, quand même. Je ne peux toujours pas faire mes nouveaux drones. Toi, tu es tombé à court de carburant. Toi, tu es là. Tu repars. Purée, c'est long. Tu repars là. L'autre va venir recharger celui de recherche. Qui est tombé en panne. Sur le chemin, quelque part. Ici. Oh là là. Et toi. Tu devrais avoir fini. Donc, je vais t'envoyer en bas. Allez, il est là-haut. Autre chose à transporter. Donc, il me faut tous les drones que tu contiens. Et on va te poser ici. Ouf. Voilà. Donc toi, tu es en train de te recharger. Éventuellement, on va aller connecter au réseau national. Alors là, il faudra que je fasse... Des drones a vécu à l'énergie faible. C'est toi. T'inquiète pas. Il y a du renfort qui arrive. Là, il y a une tempête. Alors toi, comment ça fonctionne ? Lui, il revient. Et il vient le poser. C'est génial. C'est génial. Il répond bien à ce que je lui ai demandé. Côté fer, on en a combien ? On en a 15... 40... 70... Ok. C'est pas assez. Il nous en faut 200. Tu vas revenir juste un peu là. Voilà. Comme ça, tu vas contenir. Et il va falloir faire un autre aller-retour. Toi. Tu vas venir recharger là. Et lui qui est plus en panne va venir également recharger. Là, tu vas prendre le métal. Et tu vas le déposer là. Voilà. Comme ça, on a plusieurs qui font les allers-retours. Je suis assez content. Ah ouais. Alors, regardons côté recherche. On est en train de faire la biotechnologie. Donc, pour que les gars puissent obtenir leur diplôme à l'université. Donc, voilà. Ce qui est pas mal. Parce que, si je vous rappelais bien, on avait, dans l'épisode précédent... Une université martienne. Car il y a énormément de gars qui n'ont pas de diplôme. Alors, je ne sais plus si j'en ai parlé. Mais oui, vous m'aviez donné une petite technique dans les commentaires sur Discord et tout. Pour continuer à enregistrer, au passage, au-delà du 15. Parce que, lui, je vous avais dit que le 15, il allait y avoir un patch. Alors, le problème, c'est que dans le jeu, je peux effectivement déconnecter mon Steam pour ne plus avoir de mise à jour. Le problème est que, moi, j'ai plein de jeux à présenter. Je ne peux pas déconnecter mon Steam définitivement. Dès que je vais le reconnecter pour présenter un jeu ou le télécharger. Eh bien, Steam va marquer qu'il y a une mise à jour à faire et il ne va pas me laisser démarrer sans. Également, j'ai une version presse du jeu. Donc, même si jamais je lance le jeu depuis son dossier sur Steam plutôt que depuis Steam, il n'y a pas de garantie que je puisse continuer à jouer. Parce que ma version presse peut expirer le 15. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je suis un petit peu en attente. Donc, je vais essayer de faire des épisodes. Je ne peux pas probablement finir le jeu avant le 15. Mais j'espère qu'effectivement, la technique de lancer depuis le dossier fonctionnera. J'ai en tout cas désactivé les mises à jour automatiques pour le jeu. On ne peut pas les désactiver complètement sur Steam. On peut demander que ça ne se mette pas à jour tant que je ne lance pas le jeu. Mais au moins, là, ça me donne une chance de tester depuis le dossier du jeu. Alors, la recherche est faite. Et donc, maintenant, on lance. Qu'est-ce qu'on lance ? On lance le confort des résidents. On va être augmenté. Voilà, pour qu'ils aient moins le mal de Mars. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, là-haut. Là-haut, on en est à quoi ? Ouh, c'est plus lent que je pensais. Alors, je vais. Est-ce que j'ai assez de 50 ? Je ne vais pas avoir assez de béton. Toi. Toi, tu as fini. Lui, il va amener du fer. Alors, est-ce que j'ai encore du fer dans la zone ? Ouais, on va prendre là. Donc, toi, tu vas venir ici. Tu vas prendre le métal. Et tu vas le ramener à côté. Et eux ne font rien. Vous ne pouvez pas au moins transporter ? Eux n'aide pas du tout. Zut, c'est pas cool, ça. C'est à cause de la position du stockage. Alors, je vais mettre d'autres stockages un peu plus proches. On va mettre un dépôt universel, ici. Ok, ils vont rapprocher maintenant. C'est ce qu'il faut aller faire, apparemment. Alors, allez mettre dans le dépôt universel, allez-y. Une fois que vous avez stocké là-bas, ça va être plus proche pour le reste et vous allez les... Ok, ouais, ça, ça va bien accéder. Alors, maintenant, j'ai des sondes. Euh, 12 sondes à utiliser. On va les utiliser dans le coin, autour de nos zones. Ah, ok, ok. Oh, pas beaucoup, pas beaucoup. Juste, alors on va faire également un scan là-haut. Anomalie. Ouh, des anomalies. Ah, on va scanner là. Alors, on a déjà scanné. Il me reste combien ? Il me reste une. Oh, ok. Ben voilà, j'en ai plus. Donc, il faudra rescanner. On va continuer après les scans dans la zone. Alors, bah tiens, mon gars de recherche, il est où ? Il est... Il est là. Tu vas descendre et tu vas aller scanner celles qui sont en bas. Moins de danger, plus proche. Electricité, tout le bordel. Ok, vas-y. Ensuite, il y en a d'autres à faire là-bas. Ça va, le transfert a été fait. Maintenant, je vais vous rapprocher. Et donc, vous allez pouvoir prendre ce qu'il y a là-dedans. Alors, je vais du coup utiliser toi. Tu vas prendre de tout, vas-y. Voilà. Tu vas le ramener là. Tu regardais l'activité. Et tu déposes tout. D'ailleurs, on va faire maintenant un aller-retour. Notre dépôt universel. C'est l'intro. Et toi, tu vas prendre tout là. Et tu vas le déposer là. Voilà. Ouh. Voilà, comme ça, tous mes drones vont travailler dur. On en est presque à la moitié. Alors, je vais avoir besoin de plus de choses. Donc, toi, t'es là-bas. Toi, t'es tombé à courte d'électricité. C'est vrai, t'es tombé à courte d'électricité là, toi ? La Noëlie s'est révélée être le site d'impact d'Asteroid le mieux préservé à notre portée. Effet, vous gagnez 800 millions et 3000 points de recherche. Ouh, génial. Alors, par contre, toi, est-ce que t'as quelque chose à proximité ? Il y en a deux qui ont plus d'énergie. Il y a toi. Et il y a toi. Ok, ça c'est un problème. Toi, tu vas aller juste transférer ton énergie là-bas. Juste pour qu'il puisse fonctionner. Voilà, tu vas revenir sur le câble de recharger. Toi, tu vas revenir là. Le mieux aménagement du dôme est fait. Et alors, ce que je veux ensuite, c'est la liquefaction de la roche stérile. Parce que ça, je vais m'en débarrasser. Alors, toi, je suis désolé, tu vas devoir aller tel quel. Et celui-là. Ouais. Tu vas devoir aller plus loin. Tu vas devoir aller lui donner un coup de main. Pas le choix. Là où est-ce que je peux te renvoyer, toi ? Si je te renvoie, j'ai pas de problème. J'ai beaucoup de... On va attendre qu'il y ait moins d'activité côté drone autour. Parce que là, c'est dangereux. Ici, on en est pratiquement... On a fait tous les polymères, pratiquement tous les métaux, et la moitié. Génial. Côté polymère, on a eu une grosse chute du coup. Pas de surprise. Donc maintenant, ce qu'il me faut... Ce qu'il me faut maintenant, c'est plus le reste, c'est juste du béton. Donc maintenant, tu vas faire l'aller-retour avec le béton. Et tu vas aller là-bas. Ok. Donc maintenant, vous allez vous recharger. Mutuellement. Voilà. Anomalie trouvée. Je veux tellement de choses à faire. Toi, tu vas venir là. Normalement, t'es à côté. Ici. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Ouh, regardez leur morale ! Alors, ils valent un bâtiment de luxe, jeux de hasard, shopping. Vous n'avez pas du shopping déjà ? Et dîner. Alors. Maintenant, on peut effectivement faire un petit peu... Euh... J'ai déjà mis une université. Luxe jeux. Ok. Je peux leur mettre leur casino. 20 d'électronique. Je crois que j'en ai assez d'électronique. Allez. Il y a beaucoup de gens là. On va leur aider à développer leur... leur addiction... à... aux jeux de chance. Alors. Quoi ? Ah ! Oh purée ! J'ai eu peur ! C'est là-haut ! C'est là-haut ! Ok, d'accord. C'est autre chose là. Là, j'ai cru que... J'ai cru que j'avais un problème dans ma base. Véhicule basse énergie. Toi. Mais avant que tu tombes en panne, tu vas te recharger. Ok. Et l'autre... Alors, je dois en avoir un autre. Non, ils ont tous fini. Alors. Toi, tu es là. On va avoir besoin de fer. Donc je vais quand même regarder. Ah. Il y en avait un coin avec 61 de fer. 30. Ok. Tu viens de venir là. Métaux. Et tu vas le ramener ici. Ok. Alors. Alors là, on a débloqué... Le système de défense contre les météores. Reconstruction par cellule de souche. Alors, c'est quoi ça ? Peut-être dans le physique. Le système de défense. 13 500. Mais tu vas être la suivante. Tu vas être la suivante. Alors, on a... Combien on a ? 2 milliards. On va faire un peu de sous-traitance. Voilà. Pour avoir plus de points de recherche. Ici. Pourquoi tu ne bosses pas ? Qu'est-ce que tu... Ce bâtiment, il était désactivé ? Ah oui. L'épicerie était désactivé parce que j'ai... Oui. Ouh. Tu m'as fait peur. Parce que j'ai... Le... Le restaurant. Ok. Ici. Qu'est-ce qu'il manque ? Ok. L'électronique. Ça arrive. Il va falloir toujours en produire plus de l'électronique. Tout le monde qui travaille là-bas. Est-ce qu'on a de la place dans le bâtiment ? 71. Alors il n'y a plus de place dans la zone. Ouh là. La tempête juste ici, ce n'est pas bon. Alors du coup, maintenant là... Oh là, le dôme est gigantesque. Alors il faudra juste voir toi, le gars de recherche, tu as fini, tu vas recharger là. Ou plutôt tu vas recharger là-bas, long de la tempête. Pièce de rechange. Il n'y a plus de pièce de rechange ? Ici, on a 136. Ok. Ils viennent réparer, je crois là. Ouais, c'est bon. Oh purée. Regardez, ça va, elle s'est calmée. Elle a bien détruit plein de choses. Et alors ici, on a besoin de pouvoir accueillir des gens. Donc toi, il n'y a plus... d'activité de drone, mais il y en a un gros paquet autour. Alors je pense qu'ils vont tous tomber en panne, quand on va dire à la fusée de partir. Mais ce n'est pas grave, vas-y, va-t'en. Là, ils partent avant, ils partent avant. Ok. Donc vous êtes tous là. Donc maintenant, on va devoir commencer à préparer le futur. Alors avant de faire les choses dans le dôme, j'ai besoin d'électricité. Donc je vais devoir faire un réseau de drone. Oh, le laser, le laser arrive. Réseau de drone. Donc ici. On continue. Donc toi, tu vas arriver jusque là. Donc on va devoir le mettre là. Et pourquoi lui, il est dans le rayon de autre chose ? J'ai vu un autre rayon autour. On va devoir faire ça, parce que sinon... Sinon, je ne vais pas pouvoir... Alors maintenant, en électricité. Ok. Voilà. Donc... on va relier le dôme. On va faire la même chose avec l'eau. Research complete. Voila. Bon alors apparemment va falloir maintenant ici qu'est ce qui manque ? Il manque juste du métal, le métal devrait arriver. Est ce que j'ai des transports dans le coin ? Toi tu es juste là, tu as toute ta batterie. Donc tu vas venir là, tu vas prendre le métal et tu vas le ramener là. Il y a moins de transport à faire. Toi tu es connecté, ils vont pouvoir construire là. Ah, puis ça va, ok. Alors tu os défectueux, cap défectueux, bas niveau de ressources électroniques. On en est à 14 en électronique purée. Ok. Amplification de surcharge, pas de ressources, sectionner un secteur à scanner. Ok on va re-scanner dans le coin là. Allez-y. On a reçu un financement. Alors je vais devoir renvoyer une fusée avec de l'électronique. Je pensais être indépendant, mais apparemment notre production en électronique ne suffit pas. J'ai pas assez de gens. On va refaire une usine d'électronique là-bas. Alors, je vais apparemment avoir une zone. Ah non, tiens toi quand tu vas être construit. Alors, dépôt universel en fonction. Voilà. Comme ça, s'ils ont besoin, les navettes ont un endroit où déposer ce dont elles ont besoin. Eh, on est pas mal à regarder ça. C'était vite fait. Vraiment rapide. Une fois qu'on a ce dont on a besoin, le reste arrive tout seul. Bâtiment non fonctionnel. Ils ont besoin d'être réparés. Ils ont besoin d'électronique. Électronique, on en a huit restantes de pièces d'électronique restantes. Ah ouais, on va appeler une fusée avec de l'électronique. On a deux milliards. Donc fusée cargo. Alors, préfab, une usine électronique. Ok, ça nous évitera de la payer. On a besoin de... On va prendre un peu de nourriture. Ok. Et le reste, ça va être des sondes orbitales. Voilà. Plus de place, plus d'argent. Go ! Maintenant, en regardant un peu... Pénurie d'oxygène. Et pénurie d'eau. Donc ça, ça va être fait là-haut. Parce que si on a besoin d'un apport d'oxygène ici, quand les tuyaux vont être cassés. Euh... Donc... Ok. On va te mettre là. Voilà. Non, non. Il est peut-être posé. Maintenant, on a besoin de plus d'eau. Voilà. Comment ça t'es pas connecté ? J'ai pas fait la connexion d'électricité au dôme. Voilà. Et avec ça... J'ai toujours pas assez d'oxygène, par contre. Donc on a pas de surplus d'eau. Voilà. Deux pompes à eau. Oh pire ! C'est compliqué ! Ok. La fusée... Est prêt à atterrir. On va te poser... On va te poser là. On est revenu à 6 d'électronique. Ouais, les ressources sont bas, je sais. Alors, ah oui. Le gars qui scanne, il en est à où ? Il en est à là. Est-ce que t'as... Ouais, t'as quelque chose à scanner ici. Vas-y. Bas niveau de ressources, tuyaux défectueux. Sélectionner un... On a déjà scanné tous les secteurs. Oh la recherche ! Le deuxième scan est beaucoup plus rapide, apparemment. Ok. Est-ce que je peux en mettre plus ? Non, je peux en mettre plus. Purée, on a beaucoup de recherches à faire là-haut, mais c'est dur. Il faudrait qu'il fasse un tunnel de là à là-bas pour accélérer les allers-retours. Ok. Bon. Ils doivent être vraiment heureux, hein. Ils n'ont pas de shopping, par contre. Ah, demande du bâtiment saturé ? On va rajouter... Ah bah oui, mais... Si je rajoute une plage d'horaire... Il y a apparemment trop de gens. Le restaurant est trop populaire, apparemment. Du coup, ici. On vient voir la technologie de maison... Ouh, 87 000 d'eau trouvée. Ici. 87 000 ! Génial ! Bah tiens, tout de suite, là ! Comme ça, on est bon. Oh purée ! 87 000 ! Mais c'est quoi cette poche ? Ah, ici ? Moi, je peux pas. Ah, vous ne possédez pas la technologie pour exploser. Euh... Non, pas toi. Il me faut quoi, la technologie, pour pomper de l'eau si profond ? C'est ça, là ? Non. Ok. Ascenseur spatial. Exporte des métaux sur Terre et propose des matériaux de ravitaillement et des préfabres à des tarifs préférentiels. Ouh ! Ça, c'est pas mal. Ça coûte cher en recherche. Mais c'est pas mal du tout. Alors, moi, ce que je veux, c'est mon endroit où je peux pomper mon onde. L'eau profonde. J'en ai encore en rab, là, maintenant que j'ai mis d'autres extracteurs. Mais une fois que les premiers filons vont tomber en panne, je vais vraiment pomper plus rapidement dans ceux qui existent. Et euh... Amélioration d'extracteur. Tant qu'on l'a appris en carburant. Mais c'est pas vraiment ça que je veux. Ça, c'est des panneaux solaires, non ? Ah ouais, voilà, pour les panneaux solaires. Il faudrait que je regarde hors caméra que je trouve ça. Alors, peut-être que je ne l'ai pas encore débloqué, tout simplement. C'est également une possibilité. C'est probablement même ça, je pense. Bon. En attendant, je suis vraiment content d'avoir la possibilité d'aller là. Ça va être une solution plus ou moins définitive pour le futur proche. Et ça, c'est génial. Vraiment, vraiment génial. Donc voilà, on va s'arrêter là pour l'épisode. On vient de faire le gros dôme. Le dôme gigantesque. C'est apparemment le plus gros dôme du jeu. Qui a pas d'énergie, toi ? Ah bah viens là. Regardons là-dedans. Scan de tous les secteurs effectués. 500 colons, 1000 colons, construire une merveille. Donc j'ai pas encore de merveille à faire, mais on approche vraiment de la fin du jeu. Vous avez vu, là, on a fait pratiquement tous les objectifs. Alors, quand il y scan de tous les secteurs, je pense qu'ils disent de les scanner une fois plutôt que... Donc à la rigueur, on achètera des sondes pour finir ça plus rapidement. Là, je vais juste utiliser la fonction scan pour débloquer les ressources. Oh purée, j'ai trouvé un autre endroit avec 2264 de métaux et 80 000 d'eau. Il me faut vraiment cette chose-là. Et là, je pourrais mettre genre 15 000, enfin tout ce que je peux en pompe à eau autour et voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé, puis je vous dis à bientôt sur un autre épisode. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501